Un petit enfant, il s'appelle Gabriel, il s'appelle Valérie. Il est toujours heureux de vous acheter les mains. Il faut vous acheter les mains. Allez, Yana. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rav. Bonsoir, Rav. Après la pause de la semaine dernière, il était involontaire. Mais bon, on va continuer. Là, on s'est arrêté il y a deux semaines. On a entamé une nouvelle ménakha. Quelle ménakha on a entamé ? Vous vous rappelez ? Quelle ménakha on a commencé ? Qu'est-ce qui se rappelle ? On avait quoi ? Mélabène. Mélabène, il y a fait. Mélabène, c'est, si on traduit littéralement, c'est blanchir. Voilà. On avait commencé, on avait commencé un petit peu à définir la ménakha. Bien sûr, on va reprendre ça et on va essayer d'avancer aujourd'hui. On va avoir plusieurs cas pratiques. Et on commence. Mélachet, Mélabène. Mélabène, ça vient du mot Lavan. Lavan, c'est blanc. Donc, si c'est une mélachat, ça veut dire que c'est une action qui est interdite de faire le jour du Shabbat. Et toutes les mélachats qui sont interdites de faire le jour du Shabbat, on va prendre du Mishkan. Et au Mishkan, dans la construction, on avait besoin de faire des belles tentures en laine. D'accord ? Donc, il faut que ça soit propre. D'accord ? Donc, il faut bien, bien nettoyer et bien laver ces laines qu'on a étudié dans la dernière mélachat d'Avan Gosez. Aussi pour faire des habits. Les habits du Kohen Gadol. Ça aussi, ça fait partie de la construction du Mishkan. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette laine. On la baigne dans un produit. Et ce produit va blanchir la laine. Alors, bien sûr, ce n'est pas teindre. Teindre, c'est une autre mélachat. C'est Mélachet Sauvère. C'est blanchir. Nettoyer, bien nettoyer la laine. Et c'est important. C'est une étape qui est importante pour pouvoir après l'atteindre. Donc, puisque c'est une étape importante pour la construction du Mishkan, c'est un acte interdit le jour du Shabbat. D'accord ? Maintenant, dérivé de ça, toujours on voit. Ça, c'est l'action. L'action, c'est blanchir un habit. Puisque dans le Mishkan, c'était de la laine. Donc, tout ce qui va être à base de laine, il va avoir l'interdit de Mélachat, de Mélaben. On a vu par exemple, si c'est une matière qui est dure, en bois ou en métal, il n'y a pas de Mélacha Mélaben. D'accord ? Même si je prends de l'eau et des produits que je frotte, il n'y a pas d'interdit, ce n'est pas une action interdite de laver un meuble ou laver un métal quelconque. Même si je le lave, même s'il est sale. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au Mishkan, on se réfère toujours au Mishkan. Et au Mishkan, où est-ce qu'on a vu cette Mélacha là ? Dans du textile, dans de la laine. Donc, tout ce qui va être autour de ce qui est laine, tout ce qui va être en fait habit, laine et tout ça, c'est l'interdit de Mélaben. Donc, l'exemple classique. Donc, si on voit d'abord un dérivé à cette Mélacha, le Rambam il nous dit, c'est laver un habit. Même si je n'utilise pas de produit, je prends un habit qui est sale et je le mets dans l'eau et je frotte. Là, je n'ai pas utilisé de produit pour faire blanchir. Non, j'ai juste l'eau. Il n'y a que de l'eau. Mais le fait de prendre de l'eau et de prendre l'habit et de le frotter, ça va nettoyer la tâche, ça va nettoyer la saleté. Et donc, j'ai en fait, en d'autres termes, blanchi l'habit. D'accord ? De la même manière qu'on a une laine qui n'est pas assez propre, on va la faire blanchir avec des produits. C'est exactement le même acte de prendre un habit qui est sale et de faire un acte qui s'appelle laver. L'échabès en hébreu. Une machine à laver, c'est Mechonat qui dit ça. L'échabès. L'échabès, c'est laver le linge. Donc, faire laver le linge pendant Shabbat, c'est comme si on prenait la laine au Mishkan et on la trempait dans du produit pour faire blanchir la laine. Là, j'utilise un produit. Là, je nettoie. Mais les deux, c'est le même principe. C'est de passer, de changer d'état d'un habit. De sale à propre. Donc, c'est exactement pareil. D'accord ? Ça, ça s'appelle Mechachet Melaben. Donc, un exemple classique, pas chou, c'est qu'il y a une tâche au Shabbat sur un habit. On ne peut pas aller au lavabo pour prendre juste quelques gouttes d'eau et comme ça passer sur la tâche. C'est un interdit de la Torah. C'est de Mechach Melaben. Quand on prend de l'eau et on met sur la tâche et on frotte un peu pour que la tâche parte, l'habit maintenant vers, la tâche va disparaître. Donc, on améliore l'habit, pas l'intermédiaire de frotter d'un acte de laver. C'est un interdit de la Torah de Melaben. D'accord ? Maintenant, lorsqu'on parle des tâches, il faut que ce soit des tâches qui sont vraiment imbibées dans la vie. Qui sont collées dans la vie, bien imprégnées dans la vie. Si c'est quelque chose de totalement superficiel. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a des tâches qui sont secs, des tâches sèches. Ça, on va arriver en temps voulu. On va voir comment qu'est-ce qu'on fait avec ça. Sans utiliser d'eau. Est-ce que je peux frotter ? Est-ce que je peux gratter ? Ça, on va arriver plus tard. Mais il y a des choses qui sont vraiment superficielles. Par exemple, il y a un habit. On va dire qu'il y a des petits fils comme ça qu'il y a sur l'habit. Ou il y a toutes sortes de choses de saletés superficielles, sèches, complètement secs, qui sont sur l'habit. Le fait d'enlever ça de l'habit, ça ne s'appelle pas mes labels. Evident. Ça ne s'appelle pas laver. Il faut que ça soit quand même quelque chose qui est ancré dans l'habit. Et que l'habit maintenant s'appelle sale. Et qu'il va falloir avec de l'eau que je prenne et que je frotte. Ou bien que je trempe ça dans un produit. D'accord ? Ou bien je prends de l'eau et je frotte. Ou bien par exemple, je mets du talc. Ou toutes sortes de produits qui vont faire disparaître les tâches. Donc c'est une saleté qui est bien imbibée dans l'habit. Ça, ça s'appelle laver. Mais si j'ai des petits fils comme ça. Des fils de couture ou des petites saletés. Des petits morceaux de coton comme ça qu'il y a sur l'habit. Et qui en fait dérangent sur l'habit. Et on veut l'enlever comme ça en secouant. Ça, ça ne s'appelle pas laver. Barour. Ça, c'est pas du tout. Ça ne s'appelle pas un habit sale. C'est quelque chose qui est totalement superficiel. Le fait d'enlever ça, ça ne s'appelle pas l'habit. À part, si ce sont des fils qui restent de la couture de l'habit. Des fois, il y a des... Il y a un habit qui est neuf. On va dire bien... Et il reste des petits fils comme ça qui débordent de l'habit. Ça, enlever le fil, ça se rend dans un autre problème. De terminer la couture de l'habit. Ça, on verra ça en temps voulu dans une autre, mais là-bas. Moi, je parle d'un fil qui est vraiment ancré dans l'habit et qu'on tire et qui se déconnecte de l'habit. Mais quelque chose qui est superficiel, ça ne peut pas encore laver si j'enlève toute cette saleté superficielle. Je parle d'une vraie tâche qui rentre dans un habit. Et donc, on va utiliser deux manières. Ou bien un produit qui va faire effet sur l'habit, rendre propre. Ou bien l'eau, de l'eau sans qu'un produit, prendre et frotter. Prendre et frotter, c'est un acte. C'est la définition de... Qui rentre dans la définition de meléchet, melaben. D'accord ? Donc, on reprend. Pour que ce soit melaben, il faut que ce soit premièrement un habit. Exclu toutes les matières qui sont dures comme bois, métaux. On va voir par la suite. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas. C'est des matières qui sont comme le cuir ou comme le plastique. Qui ne sont pas vraiment dures d'un côté et d'un autre côté qui ne ressemble pas vraiment à un habit. Ça, on va voir comment... Il y a des cas de figure où il va y avoir la melaha melaben. Il y a des cas de figure où il ne va pas y avoir. Ça, on va l'étudier après. Un courant en tant qu'introduction. Pour voir d'abord de quelle matière. Donc, la matière, il y a trois matières. Tous les objets qui sont durs, même si je prends de l'eau, tous les produits que je frotte, il n'y a pas d'huile sur melaben. Ce n'est pas du tout lié au mishkan. Donc, il faut se référer au mishkan. Dès qu'on arrive à des matières qui sont textiles, tout qui rentre dans le terme d'habit. Bien, ça interdit de melaben. Bien sûr, il faut que ce soit une tâche qui est ancrée dans la vie. Pas quelque chose qui est à peine superficielle. Et il faut que j'utilise de l'eau ou bien toutes sortes de produits qui nettoient. Là, si j'utilise de l'eau seulement et je frotte ou toutes sortes de produits qui nettoient, c'est l'action de melakha et melaben. Ça, c'est la définition. Maintenant, on avait parlé d'un autre sujet. Je crois qu'on avait parlé ça la dernière fois. Que dès qu'on utilise cette melakha de melaben, il y a une autre melakha qui rentre en jeu. Et ça, on va vous avoir, tout le long du cours, on va voir qu'il faut à chaque fois vérifier ces deux interdits. Ces deux interdits qui vont beaucoup ensemble. Vous vous rappelez ça d'il y a deux semaines ? Quel autre interdit peut rentrer en jeu lorsque je lave un habit ? Un interdit qui est lié bien sûr au melakha de Shabbat. Essoré. 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 Quelle melakha c'est essoré ? Dash. Dash. Il y a fait très bien. Dash, c'est battre le blé. Battre le blé. Quel rapport entre battre le blé et essoré un habit ? Le point commun entre les deux, il est très simple. C'est que le grain de blé, il est dans son épi et je casse, je bats le blé et en battant le blé, en faisant une action forte, je fais sortir le grain qui est incorporé dans l'épi. Pour obtenir le grain de blé, ça c'est une action. Donc ça c'est une action qui est interdite. Tout ça, il y a plein de choses qui ressemblent à ça. Trêve une vache, c'est pareil, le lait il est incorporé. Qu'est-ce qui est encore comme interdit ? Il y a pressé un raisin, le jus il est incorporé dans l'aliment. Donc voilà, on peut arriver à notre sujet. Lorsque j'ai un habit qui est imbibé d'un liquide et que j'essore l'habit, en essorant l'habit, je vais faire sortir le liquide qui est incorporé dans l'habit. Donc si c'est pour obtenir le résultat, c'est-à-dire le jus qui est incorporé dans l'habit, alors je transgresse l'interdit de Dash. Sochet, pressé. D'accord ? Pourquoi je parle de ça maintenant ? Quel rapport ? Parce que le Rambam nous dit que si on prend un habit et on l'essore, exemple, il y avait une habit qui était dans une bassine de lessive, comme ça, qui est pendant Shabbat, avant Shabbat on l'a mis. Maintenant Shabbat est rentré, je prends l'habit, ni je frotte, ni je le mets dans, je prends l'habit et je l'essore. Le Rambam dit, le fait d'essorer l'habit, même si mon intention n'est pas du tout de récupérer le jus qui sort, le jus d'eau que je lave avec la lessive, mais le fait d'essorer l'habit, c'est comme frotter et c'est une des actions qu'on fait lorsqu'on lave un habit. Il y a trempé dans l'eau, il y a mettre le produit, il y a frotter et il y a aussi essorer. Ça veut dire, le fait d'essorer, ça va améliorer l'état de l'habit. Donc voilà maintenant on a la même action, qui est essoré, mais qui n'a rien à voir avec Dash. Parce que lorsqu'on essore un habit, on n'est pas intéressé à récupérer le jus de l'habit. On veut nettoyer l'habit, c'est pour ça qu'on essore. En essorant, il y a un intérêt à frotter, il y a un intérêt à que ça soit trempé et il y a un intérêt à essorer. Trois travaux qui sont dans le même acte qui s'appelle laver un habit. C'est comme le Rambam il dit, c'est comme remuer un plat qui est en train de cuire. Pour cuire, il faut prendre une marmite, il faut mettre sur la flamme, ça c'est une chose. Il faut laisser mijoter, c'est une deuxième chose. Troisième chose, on prend une cuillère et on remue. C'est entre des actions distinctes que chacun a un problème de bichoule. D'accord ? Donc pareil ici. Essorer un habit, c'est un problème de méchabès, mélabène. Même si je n'ai pas mis pendant Shabbat l'habit dans le produit. Même si je n'ai pas frotté l'habit, juste j'essore. Ça n'interdit de mélabène et de la Torah. Alors, si maintenant cet habit, je commence à rentrer dans un autre sujet, que j'essore l'habit. Maintenant si je regarde d'une autre manière, que j'essore l'habit pour avoir un intérêt de récupérer ce qu'il y a dans l'habit. Vous voyez ? Alors là, c'est un problème de dash. Exemple, on a parlé il y a plusieurs mois dans la fête de dash. C'est d'utiliser les lingettes. Vous vous rappelez des lingettes, ceux qui étaient là dans les cours. La lingette, c'est un habit, c'est fait à base de textile. Il y a un produit qui est à l'intérieur. Et lorsque maintenant je nettoie, je suis intéressé à ce que le produit sorte. Parce que c'est pour ça que j'ai pris des lingettes qui sont humides. En appuyant, il y a du jus qui sort de la lingette. Et je suis intéressé à ce que le jus sort. Ça c'est quoi ? Il y a un problème de dash. Voilà, c'est là le problème de dash. Donc c'est un cas que je presse et que je suis intéressé au produit. C'est une mélaha de waïta de dash. Si je prends un habit qui est en train de se laver, donc de l'eau propre et de l'eau avec de la lessive et que j'essore, peu importe si ça m'intéresse le produit ou si ça ne m'intéresse pas, c'est un autre problème qui s'appelle laver l'habit. Maintenant ça va varier. Ça va varier selon le type de produit et selon mon intérêt. Ça veut dire que si maintenant, par exemple, j'ai un habit, on va dire qu'il est imbibé de jus, que c'est sûr qu'on ne lave pas avec du jus. Donc là, si j'essore, on ne veut pas dire que je suis en train de laver mon habit. Il va falloir qu'avec de l'eau qui est propre, bien sûr. Parce que même si on a parlé qu'essoré, c'est essoré, mais il faut d'abord à la base de l'eau propre, de l'eau avec la lessive, de l'eau limpide, pas du jus. Je suis en train de salir mon habit. Même si j'essore, je salis encore plus. Mais si maintenant, j'ai un intérêt de récupérer, ça va être un interdit de dash. Maintenant, si on va dire que j'ai un habit qui est imbibé de jus, que le fait d'essorer, il n'y a pas de problème de laver. Si maintenant, je ne suis pas intéressé à récupérer le jus qui sort de l'habit. C'est permis ou c'est interdit? Dessoré de presser. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Ce n'est pas la melakha de dash. Je ne suis pas en train de récupérer. Non, la melakha de merabed, c'est ça? Melabed, non. C'est un habit qui est imbibé de jus. On ne lave pas avec du jus. Jus de fruits. Ça rentre dans l'interdit d'essorer. Très bien. Mais ce n'est pas une melakha. Ça veut dire quoi ça? Ça en interdit d'essorer, mais ce n'est pas une melakha. C'est-à-dire quoi cette phrase? Pour que ça soit une melakha, il faut obtenir le résultat. C'est-à-dire qu'on récupère? Voilà. Si je récupère, c'est un interdit de la Torah et c'est une melakha. Si je ne récupère pas, ouais, ce n'est pas une melakha. Voilà. On descend de niveau. Ça s'appelle, je répète, on a parlé de ça et puis deux fois, melakha she'ena tzrikha legufa. Compliquée cette phrase? Melakha she'ena tzrikha legufa. Alors, je vais vous donner l'exemple pour vous rappeler. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Quelqu'un qui creuse un trou. Ouais, dans un jardin. On va dire dans un jardin où on va semer par la suite. Quel interdit c'est ça? De creuser un trou dans un jardin, dans un jardin qui est prêt à semer, dans un terrain qui est prêt à semer. On va reprendre une pelle pendant Shabbat et faire un trou dans un jardin qui est prêt à semer. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Quelle action c'est ça? C'est la quête déjà. C'est la première. C'est comme bourré. Très bien, c'est pas comme, c'est la bourrée. Ça s'appelle la bourrée. Le trou, ça se dit comment? Roresh. Ah voilà, tu cherchais. Voilà, Roresh. Roresh c'est la bourrée. C'est un interdit, on est d'accord? Maintenant quelqu'un il décide de faire un trou, mais son but c'est pas de la bourrée derrière, c'est pas de mettre une graine à l'intérieur, c'est d'utiliser la terre. C'est-à-dire je fais un trou, mais mon intérêt c'est d'utiliser la terre. Il y a un problème de marité? Hum? Il y a un problème de marité? Je fais un trou. Non, non, pas marité. Je fais un trou, d'accord? Mais mon intérêt c'est pas derrière se mettre une graine dans ce trou, c'est d'utiliser la terre que je viens de sortir de ce trou. Est-ce que ça reste Melaha ou pas? Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est d'utiliser la terre, oui, c'est permis, non? Non, c'est interdit. Seulement c'est pas interdit par la Torah. Ah. Parce que je ne fais pas le but. Il faut une action avec un but. Chaque action elle a son but précis. Quand on fait un trou dans un terrain qui est assommé, c'est pour après avoir l'intention de mettre dans ce trou une graine. Mais si je fais un trou avec une autre intention, avec un autre but d'utiliser la terre, le trou il peut, il m'importe peu, c'est interdit par les hafamim. Ça s'appelle une Melaha sans but. Vous avez bien compris ce principe? Oui? Oui. Ça veut dire que quand j'étudie une Melaha, il faut que je définis bien le but de cette Melaha. Alors maintenant, on revient à notre habit qui est imbibé. Si je presse la bille pour utiliser le jus qui est incorporé dans la bille. Alors là c'est quoi? C'est Melaha de Dache. C'est presser un raisin pour obtenir le jus de raisin. C'est traire une vache pour obtenir le lait. C'est battre le blé pour obtenir le grain. Vous voyez le point commun à tout ça? Mais si maintenant je fais la même action, mais ça ne m'intéresse pas ce qui sort. Alors c'est un interdit, c'est un soupe. Mais c'est un soupe pour les hafamim. D'accord? Donc si je reviens à mon habit. Venez on faire un résume pour que ça soit clair. On va prendre deux sortes de liquides. Un liquide. Un liquide nickel de l'eau. De l'eau avec une lessive comme il faut. Et d'un autre côté, du jus de fruits. Jus d'orange on va dire. Donc j'ai deux habits. Un qui est imbibé de jus d'orange. Et un qui est imbibé d'eau propre. D'accord? Alors venons comment ça traite avec celui qui est avec l'eau propre. Si je sors mon habit, combien d'interdits j'ai fait? C'est quoi? Elle est interdit. Combien? Deux interdits. Deux interdits. Qu'est-ce qu'un? Non, il est déjà trompé, moi je le sors, je suis en train de traiter l'essorage. L'intention de le sortir et de l'essorer. Alors moi je suis en train maintenant d'analyser le fait que j'essore maintenant cet habit. Le fait d'essorer cet habit, combien d'interdits ? Il y a laver, d'accord, mon habit, en essorant mon habit avec de l'eau propre, mon habit va être plus propre. Oui, c'est de le laver et de l'essorer. L'essorage ça s'appelle un lavage. Oui, donc ça fait deux actions, donc laver et maintenant on peut essorer. Non, ça c'est une seule action. Ça veut dire que si j'essors mon habit avec de l'habit propre, mon habit va être plus propre. Pourquoi dans une machine à laver il y a un programme d'essorage ? Parce que le fait d'essorer dans la machine à laver, ça va mieux laver mon habit. Quoi, lui ? Quoi, lui ? Salut, l'inna. Ah oui ? Je vois, je vois. D'accord, on retourne. Si j'essors mon habit, d'accord, j'essors avec un habit qui est, avec un liquide qui est propre. Alors, le fait d'essorer la bille, ça s'appelle laver. D'accord ? Si je récupère le jus, si je récupère la lessive, on va dire que je vais faire une autre lessive derrière avec cette eau. Il y aura un deuxième interdit qui est sorrette. Vous voyez ou pas ? Si je ne récupère pas le jus, ça sera que laver. Pardon ? Qui est-ce qui parle ici ? Qui est-ce qui parle ici ? Si ? Qui est-ce qui a posé une question ? Ah, je reprends, je reprends. Alors, s'il y a un jus, un habit qui est avec un jus qui ne lave pas tous les jus de fruits, d'accord ? C'est bon ? Ça va bien ? Alors, j'ai un habit, Ouais, j'ai un habit avec un... C'est compliqué en fait. C'est très simple. On est en train de... C'est compliqué. On reprend. Si j'ai deux habits avec deux sortes de jus. Un habit qui est propre, un liquide qui est propre et un liquide qui est sale. Si c'est un liquide propre et que je veux récupérer, alors, il y a deux interdits. Laver, parce que j'ai sort mon habit bien plus propre. Et si je récupère, c'est presser, dash. Sortir le jus incorporé. Si je ne suis pas intéressé par le jus. Alors, il y aura un interdit de laver. Et il y aura un interdit d'érabanane de presser. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas le but. Si c'est un jus, toutes sortes de jus. Si laver, c'est impossible. On ne lave pas avec des jus de fruits. Donc, il n'y aura que, si j'ai l'intérêt de récupérer, ce sera un interdit de la Torah de presser. Si je n'ai pas l'intérêt de récupérer, ce sera interdit des hachamim. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné maintenant ? Que dans tous les cas de figure, on ne peut pas y sauver un habit. Qui soit, peu importe le type de liquide. Vous êtes d'accord ? Seulement, ça va varier selon le liquide. Est-ce que ça va être deux interdits ? Un seul interdit ? Que des interdits des hachamim ? Selon ce qu'on a expliqué. En tout cas, il y aura toujours un problème de presser et d'essorer un habit dans tous les cas de figure. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Maintenant, on continue. On continue. Si j'ai un habit qui est sale. On a parlé de toutes sortes de lavages. On a parlé d'un lavage qui est frotté. On a parlé d'essorer. Maintenant, on va parler de tremper. Ça veut dire que j'ai une bassine. D'accord ? Et en fait, on a déjà parlé de tremper dans du produit. C'est-à-dire qu'on a vu trois centres de lavage jusqu'à maintenant depuis le début de cette ménacha. Tremper dans une bassine avec de l'eau et un produit qui lavent, ça, c'est comme au mishkan. Ça, c'est clair que si je trempe dedans, ça va travailler sur la vie qui est sale et donc ça va le laver. Ça, c'est clair. Deuxième chose, il n'y a pas de produit. Mais je trempe dans de l'eau et je frotte. Vous voyez ? Donc, le frottement eau plus habit sur la tâche, ça s'appelle laver. C'est un dérivé. Ça va améliorer l'habit. Troisième chose qu'on a vu, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est essorer un habit. Je ne l'ai pas trempé, je ne l'ai pas frotté, juste j'essore l'habit. L'habit qui est dans de l'eau avec du produit et j'essore l'habit, même sans produit. Ça, c'est un interdit de laver. Maintenant, quatrième sujet qu'on va voir maintenant, c'est tremper un habit. Ça veut dire que j'ai une bassine d'eau et j'ai un habit qui est sale. Pendant Shabbat, je prends cet habit, je le lâche et je le trempe dans l'eau. Est-ce que c'est un interdit de mêlaben ou pas ? Ce n'est pas mêlaben. C'est ? Ce n'est pas mêlaben. Pourquoi ce n'est pas mêlaben ? Si je le trempe, il va se nettoyer. Si mon habit est sale et que je le trempe dans de l'eau et qu'il va macérer bien dans l'eau, et que je le sors de là-bas, il va sortir plus propre que ce qu'il était avant. C'est un interdit. C'est un interdit de mêlaben. C'est un interdit de mêlaben. Pareil. Oui. On rentre toujours dans mêlaben. Donc tout contact maintenant d'un habit qui est sale avec de l'eau qui reste trempé dans l'eau, c'est un interdit de mêlaben. Ça s'appelle en hébreu lishrot. Lishrot, c'est faire tremper. Shriato, faire tremper un habit. Zehu kibuso. En hébreu laver un habit, c'est kibus. Kibus c'est un lavage. Prendre un habit, frotter et le laver comme il faut. Même tremper un habit, ça s'appelle laver. Maintenant, tout ce qu'on est en train de parler, c'est un habit qui est sale, avec des tâches comme il faut. Maintenant, si c'est un habit qui n'est pas sale, qui est propre ou qui a été même utilisé, mais qui n'est pas vraiment sale et que je le trempe dans de l'eau, est-ce que ça rentre aussi dans l'interdit de mêlaben ou pas? Ben ça, ce n'est pas mêlaben. Je ne sais pas. Je dis que ce n'est pas mêlaben. Vous dites que ce n'est pas mêlaben. Qui est d'accord avec elle? Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que je me souviens que c'est la question. La question, c'est que je descends de niveau. On a vu tous les niveaux. On a vu tremper un habit dans du produit. Ça, c'est sûr que c'est mêlaben. On a vu prendre un habit qui est sale avec de l'eau et frotter sur la tâche. Ça, c'est sûr que c'est mêlaben. On a vu essorer un habit. C'est mêlaben. On a vu tremper un habit qui est sale dans de l'eau. C'est aussi mêlaben. Maintenant, un habit qui n'est pas sale. Il n'y a pas de tâche dessus. On va dire qu'il est un peu utilisé. Il est un petit peu utilisé, pas vraiment neuf ou même nickel. Un habit. Tremper un habit dans de l'eau limpide pendant Shabbat. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Pourquoi je fais ça? Je n'ai pas de lessive. Je n'ai pas de lessive. Et j'ai des habits qui sont restés comme ça longtemps dans l'armoire. Donc, je décide... Shabbat, j'ai une journée de libre. Pourquoi Shabbat? Repose-toi Shabbat. Hein? On se repose Shabbat? Pourquoi tu repars du travail en plus? C'est le seul jour qu'on a de libre Shabbat. En Israël, on n'a pas de dimanche. Peu importe. Non, mais c'est interdit parce que de toute façon, il faut un télestauré, non? Non, je ne sors pas. C'est le risque. Je trempe. D'accord. Mais pourquoi faire? Il trempe. Pourquoi faire? Pour laver l'habit? Il a fait, pourquoi faire? Pourquoi faire? On trempe le travail si ce n'est pas pour le laver? D'accord. Alors, je ne parle pas Shabbat. Quelqu'un lundi, il prend un habit, il trempe dans l'eau. Pourquoi il tremperait un habit dans l'eau? Oui, ça en a trois l'habit. Oui, alors... Pourquoi? Si on essaye de comprendre cette personne un peu, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut laver son âge. Oh, mais il n'y a pas de lessive. Eh bien, ça ne fait rien. Elle trempe. Il n'y a pas de lessive et l'habit est propre. Elle est folle. Non, elle n'est pas vraiment propre l'habit. On va dire qu'il habille une chemise pendant un jour. La chemise, elle reste nickel. Il n'y a pas de tâche à rien. On veut la tremper dans l'eau. Oui, c'est pas question d'échelle. C'est pour enlever toute odeur. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est d'accord que l'eau, elle a quand même un effet sur l'habit. D'accord? Le fait de tremper un habit dans l'eau. Théorique, je parle maintenant. Le fait de tremper un habit dans l'eau, l'eau va avoir un effet sur l'habit ou pas? Bien sûr. Bien fait. Donc, ça, on est sûr d'avoir un effet. La question, elle est, est-ce qu'on va dire que c'est un interdit de la Torah de Melaben, si je compare ça au Mishkan, c'est-à-dire prendre la laine qui est sale et de la mettre dans un produit et de sortir une laine nickel? Est-ce qu'on va dire, jusqu'à là, ça ressemble ou ça ressemble pas du tout? Non, c'est un autre interdit. C'est une Melara sans but. Ah, donc je vois maintenant, il y a non et oui. Je vois qu'il y en a qui disent oui, ça ressemble. Il y en a qui disent non, ça ressemble pas. Par exemple, tout à l'heure, on a dit au début du cours, quelqu'un qui prend un meuble pendant Shabbat, il prend du produit, il commence à frotter son meuble sans chiffon, il ne faut pas rentrer dans d'autres problèmes. C'est possible. Ça, on l'a dit, c'est permis. Pourquoi? C'est permis parce que c'est du point, c'est dur. Voilà, c'est-à-dire c'est très différent du Mishkan. Rappelez-vous, toute la base des interdits de Shabbat, c'est le Mishkan. C'est très différent, ça ne rentre pas. Pourquoi? Donc ça, c'est clair qu'il n'y a aucun interdit de frotter un meuble même qui est tout sale pendant Shabbat et de le rendre nickel sans utiliser de chiffon parce qu'on rendra un problème d'essorer. Mais comme ça, sans chiffon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le Mishkan. Oui. Là, dans notre question à nous, prendre un habit qui est un petit peu comme ça usé, pas avec de taches, de le tremper dans de l'eau, ça ressemble et ça ne ressemble pas? Ça ressemble. Ça ressemble et on peut dire aussi que ça ne ressemble pas du tout. parce qu'il n'y a pas de produit, parce que mon avis n'est pas simple. Alors, la réponse est vraie. Les deux réponses sont vraies. C'est-à-dire, en fait, c'est une mahloquette. C'est quoi une mahloquette? Pas les bagarres, non. Or, discussion, plusieurs avis. Il y a une mahloquette dans les Rishonim. Une grande mahloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? Est-ce que ça rentre dans l'interdit de mêlaben? Ou ça ne rentre pas dans l'interdit de mêlaben? Il y en a qui disent, ça ressemble? Arrête, pourquoi tu trompes? On l'a demandé tout à l'heure. Pourquoi quelqu'un, il tremperait une chemise usée de un jour, on va dire, qui est sans tâche dans de l'eau? Il veut améliorer sa chemise. Donc, ça ressemble à, même si c'est différent de la laine qui est très sale et que je la rende dans de la lessive et je la rende nickel. Mais ça ressemble quand même. Il y en a qui disent, non, ça ne ressemble pas. Ceux qui disent ça ne ressemble pas, ce n'est pas interdit de mêlaben. Ceux qui disent ça ressemble, c'est interdit de mêlaben. Qu'est-ce qu'on fait là, l'akha? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une mahloquette, il faut trancher. Oui. Alors là, l'akha, il est... Melakha sans but, on le laisse... Hum? Melakha sans but. Non, il y en a qui disent c'est une melakha, il y en a qui disent c'est pas une melakha. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'akha, il est que, comme ça le Mishnabura, il possède, et comme ça de nombreux possibles, le possibles, que c'est aussi un interdit de mêlaben. Il y a deux rayotes à ça du chuchana. Je vous donne un exemple. Le chuchana ruf, il parle d'un... Si par exemple, je vous donne un petit exemple. Si on veut éteindre un incendie... Oui. Alors, il y a un incendie pendant Shabbat, dans un cas où il n'y a pas de picoach, n'est-ce que je veux dire. Dans un cas où il n'y a pas de risque très lointain que quelqu'un peut avoir un danger de mort dans cet incendie. Un incendie où il n'y a qu'un problème de bien. Chachamis ont permis de mettre autour de la flamme un habit humide. Comme ça, lorsque le feu va arriver, il va s'éteindre automatique. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre de l'eau et verser sur la flamme directement. Mais on mettra des habits, des serviettes humides autour du feu. D'accord ? Maintenant, le chuchana ruf, il dit, n'utilise pas de l'eau. On ne peut pas tremper ça dans de l'eau. Parce qu'en trempant dans de l'eau, on rentre dans la melakha de melaben. Il faut tremper ça dans toutes sortes d'eau sale, ou bien des jus, ou bien toutes sortes de choses qui n'est pas eau. Parce que le fait de tremper, c'est un problème de melaben. Donc, on voit ici de ce chuchana ruf, c'est une des preuves, que même si on trempe d'un habit dans de l'eau, vraiment tremper comme il faut dans l'eau, c'est un interdit de melaben. D'accord ? Même ça, ça prend dans le critère de melaben. Maintenant, si on dit comme ça là, à la fin, il y a un problème. Comment pendant Shabbat ? Il faut comprendre quelque chose dans l'eau, il faut comprendre plusieurs choses. Si on voit que tout contact qui a habit et eau, c'est un problème de laverge. Alors, comment par exemple, si je fais n'étila t'yadayim, je peux me suer dans une serviette ? Si je fais nétila, mes mains sont humides. D'accord ? Oui, mais on ne les sort pas là. Non, non, non. Alors. On essuie. Il y a deux choses, on l'a dit au début du cours. Il y a deux sujets. Il y a essoré et il y a lavé. D'accord ? D'accord. Si je ne les sort pas, très bien. Lorsqu'on se lave dans une serviette, on ne les sort pas la serviette. C'est sûr, la quantité d'eau par rapport à la serviette, ça n'a rien à voir. Mais le fait que l'eau maintenant va rentrer et va s'imbiber dans la serviette, c'est un problème de lavage. Moi, non. Pourquoi ? Parce que le tissu reste sec. Non. Le tissu va être imbibé d'eau qui se trouve sur mes mains. Alors, je vous pose une autre question. Quelqu'un a une petite tache sur sa chemise, une toute petite tache. Il va au robinet, il prend son doigt, il prend 3-4 gouttes et il met comme ça sur la tache. Tac, il frotte un petit peu, la tache a disparu. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit ? Non, une tache qui n'est pas équipée, c'est permis. Non, non, une petite tache sur une chemise et il prend son doigt. C'est interdit. Ah, c'est interdit, d'accord ? Donc, si maintenant, on a prouvé tout à l'heure, on a dit que même tremper un habit, même s'il n'y a pas de tache, dans de l'eau, s'aimait la benne. D'accord ? Mais on ne prend pas la serviette dans les mains. Quoi ? On ne prend pas la serviette dans les mains. De toute façon, on est obligé. Oh, oh, il y a un début de réponse. Non, mais cette question, c'est pour arriver à... Il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est une question qui se demande. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner plusieurs questions comme ça et vous allez voir la réponse. Il y a déjà un élément de réponse. Je crois que Linda, elle a commencé à donner un petit élément. On va voir, tout de suite, on va voir. Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un, il a une chemise. Cette chemise, elle a une petite taille de plus. Elle arrive, elle dépasse les poignets. D'accord ? Maintenant, il fait Nettila. Et il fait bien Nettila. Il va faire comme un glakumra. Donc, il verse la natla. On va dire, la moitié de la natla, elle se trouve, elle tombe sur ses mains. L'autre moitié, elle tombe sur sa chemise. Toutes ses manches, elles sont mouillées de la Nettila. C'est un problème ou pas ? Quelle différence entre tremper un habit dans de l'eau ou mettre de l'eau sur un habit ? C'est pareil ? Non, ce n'est pas son... C'est ? C'est ? Encore mieux. Quelqu'un, il prend une douche froide de Shabbat, on va dire, pour les Ashkénazim. D'accord ? On a parlé de ça dans un des cours. Donc, après la douche, il faut qu'il prenne une serviette. Oui. Donc, lorsqu'il va s'essuyer, on est d'accord que toute la serviette, elle va être imbibée d'eau. Elle ne va pas être imbibée jusqu'à un problème d'essoré. Mais on va dire qu'il va y avoir pas mal d'eau qui va rentrer dans la serviette. Quelle différence entre prendre une serviette et la tremper dans l'eau ou s'essuyer avec une serviette ? Et là, tu la trempe vraiment dans l'eau. Oui. Tu la mets dans l'eau, c'est comme la baie. C'est pour te rendre propre. Alors, je pense que c'est un acte... Il faut donc une mesure. Je pense qu'il y a une mesure. Qu'est-ce que... Pour un acte de Shibour, il faut une mesure. Une mesure qui va être de normes, je pense, en fin de... Alors, chacun essaie, chacun donne un élément de réponse. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qu'on a vu il y a plusieurs cours. Et vous allez voir, c'est exactement. Pour que ça, c'est une mélaha, soit interdite, il faut que la manière dont je fasse la chose, c'est une mélaha. C'est-à-dire... Regardez l'exemple. On a parlé tout à l'heure de battre un épi de blé. D'accord ? Avec un... Un écorce avec là où il y a du blé à l'intérieur. Prendre une pistache. On va parler de la pistache, c'est pour celui qui était là. Ça, c'est il y a longtemps qu'on a étudié ça. Ouvrir une pistache aujourd'hui, Shabbat. Pourquoi c'est permis ? C'est comme battre un grain de blé. C'est exactement pareil. Le grain de blé, tu dois le moudre... Non, non, non. Je ne suis pas... Avant de moudre. Pendant Shabbat, j'ai un épi de blé avec un grain de blé à l'intérieur et je sors le grain de blé de l'épi de blé. Ça, c'est un interdit de la Torah qui s'appelle battre le blé. On est d'accord ? Quelle différence avec la pistache ? Ça, je la mange. Oh ! Je la mange. Ça veut dire quoi ? C'est vrai que la pistache la mange. Ça veut dire que l'action que je suis en train de faire, ça s'appelle que je suis en train de manger. Et celui qui mange une pistache, il déconnecte la pistache. Donc, c'est vrai que dans la définition, c'est comme battre le blé. C'est j'enlève quelque chose qui est incorporé. Mais puisque la manière dont on fait ça, c'est quelque chose qui s'appelle manger. C'est une action de manger. D'accord ? Alors, ça enlève tout le titre de la Mélacha. Et ça, il y a plusieurs fois en reprise. C'est que dans la Mélacha de Shabbat, même si on donne des définitions, c'est pas seulement les définitions qui comptent, c'est la manière dont je le fais. D'accord ? Donc, on revient dans notre histoire de serviette. Quelqu'un qui s'essuie les mains dans sa serviette, est-ce que ça s'appelle qu'il est en train de laver la serviette ? Non. Non ? Non, il n'y a pas l'intention. Pourtant, dans l'acte, c'est exactement pareil de tremper une serviette ou de s'essuyer une serviette. C'est contact, habit, eau. Et c'est de l'eau nickel. C'est de l'eau qui vient de sortir du robinet. C'est exactement comme ça. Dans l'action, c'est la même action. Seulement la manière dont je fais, elle enlève toute l'action et ça devient totalement permis. Pareil, quelqu'un qui est en train de faire Nettila, et ça déborde sur sa chemise. Sa chemise, elle devient mouillée. Est-ce qu'il est en train de laver sa chemise ou il a sali sa chemise ? En guillemets, ouais. Il a mouillé sa chemise ? Il a mouillé, mais c'est un mouillé qui s'appelle salir. Dans la manière dont ça a été fait. Comprenez ? Même si je ne salis pas, c'est ça le chidouche qu'il y a ici. Même si je ne suis pas en train de salir ma chemise, mais la manière dont je le fais, ça s'appelle salir. Ça ne s'appelle pas laver. En hébreu, ça s'appelle Derech lich lour. Pareil, quelqu'un qui prend une douche, même si la serviette, maintenant, elle va être imbibée d'eau, ça ne s'appelle pas d'ut, c'est très diamétralement opposé avec prendre une serviette et la tremper dans une bassine d'eau. D'accord ? Bien que techniquement, en regardant l'action, c'est pareil, c'est faire un contact entre liquide et habite. Seulement, ça, c'est une action qui s'appelle Derech lich lour. Même si je ne salis pas vraiment, ça ne s'appelle pas laver. Et donc, si l'action que je suis en train de faire, ce n'est pas du tout laver, donc ce n'est pas interdit de laver. D'accord ? Par contre, une chose qui est... Donc, ça s'appelle Derech lich lour, ça. Par contre, une chose qu'il faut faire attention, et là, on revient à un deuxième interdit, c'est que s'il y a une serviette, on va dire, on est à Souda Shkishi de Tekneset. Non, pas Souda Shkishi. On va dire qu'il y a une fête, il y a une grande fête, il y a une petite serviette, et il y a 50 personnes qui font l'Eti La Tedaïm. Ils s'essuient tous avec la même serviette. Ben, à partir du, on va dire, du 41 personnes, la serviette, elle va commencer à être bien mouillée. Oui. Et là, on rentre dans un autre problème. Quel est le problème ? Dessorer. Dessorer la serviette. Et là, ça n'a rien à voir avec laver. Même si l'action que je suis en train de faire, de m'essuyer et d'avoir un contact d'eau avec la serviette, ça, on l'a dit, c'est pas du tout laver. Mais, en bougeant la serviette qui est bien, bien imbibée d'eau, là, on commence à rentrer dans le problème d'essorer. Et là, c'est peu importe. C'est sûr que je ne veux pas récupérer l'eau qui est imbibée dans la serviette. Mais ça sera interdit quand même par les Fafamim. Ce qu'on l'a dit au début du cours. Que tout essorage, tout pressé, habit qui est imbibé d'eau, si je veux récupérer, c'est un interdit de la Torah. Mais c'est rare. En général, un habit qui est imbibé d'eau, on ne récupère pas. Et même si on ne récupère pas, c'est quand même un acte interdit par les Fafamim. Parce que l'action de pressé, il se fait. Il y a l'eau qui était imbibée qui va sortir. Un autre exemple. Quelqu'un qui veut faire la vaisselle avec un petit torchon. D'accord ? Et il a un petit verre, un verre fin. Donc, il veut rentrer le torchon dans le verre pour bien essuyer. Oui ? Alors, il a le droit ou pas ? Vous voyez le cas ou pas ? J'ai un verre étroit. Et je rentre, et maintenant je fais ma vaisselle. On va voir faire une vaisselle le jour du Shabbat. Et maintenant je vais essuyer ma vaisselle. Donc, je prends un petit torchon. D'accord ? Et en arrivant dans des endroits qui sont très étroits et j'essuie bien, en tournant avec la serviette, j'essors la serviette qui est imbibée d'eau. Donc, même si point de vue lavé, c'est sûr que c'est pas lavé, même s'il y a un contact d'eau avec la serviette parce que ça ne s'appelle pas du tout lavé, l'action que je suis en train de faire, essuyer. Mais, il y a un problème de serviette. D'accord ? Donc, tout contact d'eau à bille qui sera permis parce que la manière dont je fais, c'est pas lavé, il faut faire tout ça, c'est bien sûr à condition qu'il n'y ait pas du tout d'essorage de la bille. D'accord ? Claire ? Oui. Il y a une question ? Non. C'est bon ? On continue. Maintenant, pareil, ça, on va rappeler quelque chose qu'on a déjà vu dans les cours d'avant, mais quand même parce que c'est notre sujet. Si, sur la table, j'ai, on est à Saoudat Shabbat, d'accord ? Il y a quelqu'un qui renverse, on va dire, un verre d'eau limpide et viand. Nickel. Sur la table. Alors, c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou on change la nappe ? Non, non, pas sur la nappe, venez, on commence. Ça, c'est une autre histoire avec la nappe. En plastique. Ah, il y a celui avec le plastique. Non, mais celui avec du saut. Ou par terre. Par terre, d'accord ? Par terre, sur le sol. Il faut nettoyer ça. Est-ce que j'ai le droit de mettre un habit ? Est-ce que j'ai le droit de mettre un habit, comme ça, sur l'eau, imbiber et après prendre l'habit et... Non. 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 Pourquoi non ? Il faudra un peu de plastique. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Celui qui a dit non, pourquoi ? Quel interdit il y a ici ? C'est trompé. C'est trompé. C'est trompé. C'est trompé. C'est trompé. C'est trompé. Dans de l'eau. Trempez la serviette. Trempez la serviette dans de l'eau. Alors, réfléchissez maintenant. J'ai un nappe en plastique, on va dire. D'accord ? Il y a de l'eau qui est tombée dessus. Je prends un torchon et je le pose. Donc maintenant, en fait, je trempe le torchon dans de l'eau. Est-ce que ça s'appelle, est-ce que c'est interdit de laver ou pas ? Non, c'est pas interdit. Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit de laver. Tout le monde est d'accord que ça s'appelle que je suis en train de laver mon torchon ? Ben, c'est comme, c'est pareil. C'est interdit parce que la porte est sauvée dans le plateau. Tout le monde est d'accord ou pas ? C'est la peine. Tout le monde est d'accord que ça met la peine ? Non. Oh, qui n'est pas d'accord ? Moi, tata. Ah ! C'est salir. Pourquoi ? Très bien. C'est salir. C'est ce qu'on a dit avant. C'est comme ça qu'on lave, c'est comme ça qu'on lave une serviette ? Quand il y a une santé, je suis en train de nettoyer l'eau qui se trouve sur ma nappe. Maintenant, en prenant un torchon et en le posant dessus, ça s'appelle pas du tout laver. Ah, mais je ne nettoie pas. C'est ça ? Non. Je ne nettoie pas ma table. Je ne nettoie pas la serviette. Je ne nettoie pas la table. Je laisse la serviette. Non. On veut essayer d'enlever la petite flaque d'eau qui s'est formée. D'accord ? Donc moi, je mets un petit torchon dessus. Le fait de poser le torchon, ça ne s'appelle pas laver. Même si le torchon va s'imbiber d'eau. Là, je suis allé un peu plus loin dans les exemples. Pourquoi ? Parce que c'est rien à voir avec quelqu'un qui est en train de tremper sa chemise dans un bac d'eau pour essayer de laver. Là, on n'est pas en train de laver. L'action que je suis en train de faire, ce n'est pas du tout laver. C'est plutôt salir mon torchon, même si je ne le salis pas vraiment. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Ouais. Donc maintenant, le deuxième problème qui reste à gérer, c'est ? Non, moi je t'essaie. Essoré. Ouais. C'est-à-dire que si maintenant j'ai une tâche et que j'amène mon torchon, alors là, je ne peux pas commencer à prendre le torchon et à commencer à passer comme ça avec le torchon. Non, 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 moi. Pourquoi ? Quel problème ? Essoré. 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 Et au essoré, on a dit, peu importe si on récupère ou peu importe si on ne récupère pas. Alors, d'autant plus que si on veut passer comme ça, on est intéressé à récupérer. Parce que quand il va y avoir de l'eau, je veux encore mieux laver. Alors et quand on lave une table avec un chiffon et que le chiffon est imbibé de liquide, on est intéressé à faire sortir du chiffon le produit. Ouais ? Ouais. Donc là, c'est un interdit netto de la Torah dessoré. Mais même lorsque je suis avec mon torchon et que je ne suis pas intéressé à sortir l'eau, mais puisque j'appuie et je fais passer quand même et j'essors, alors là, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi aussi. Alors c'est très simple. On laisse un petit morceau sec. C'est-à-dire qu'on ne met pas la totalité du torchon sur l'eau. On laisse un petit morceau comme ça en dehors. D'accord ? D'accord ? Et on prendra par le morceau sec. On peut tremper, on peut imbiber tout le liquide. Après, prendre par l'endroit où c'est sec et remettre ça à sa place. On met ça comme un endroit, d'accord ? Vous comprenez ? Ça veut dire que l'essentiel, c'est de ne pas presser. Alors tout va dépendre aussi combien d'eau a été imbibée. Si le chiffon, si le torchon a imbibé beaucoup d'eau, alors là, le fait même de prendre comme ça avec mes mains, ça va essorer. Donc on essaye de prendre un petit endroit qui est sec encore, qui n'est pas encore atteint par l'eau. Et là, on peut le tirer par l'endroit qui est sec et le déplacer. Comme ça, ni j'ai essoré et ni il y a de problème de laver. D'accord ? Ça, c'est les deux cas de figure, comment on peut prendre un habit. Si par exemple, c'est tombé par terre, on prendra une serpillière. D'accord ? Le plus simple, c'est de prendre une raclette et de rentrer dans le vélo. Comme ça, on ne rentre pas du tout dans les habits. Mais si on veut imbiber l'eau avec un produit, on prendra une serpillière. Mais on peut étaler sur l'endroit où c'est mouillé. Et il faut laisser un petit endroit de la serpillière sec, que je peux après attraper par un endroit sec et le déplacer jusqu'à le mettre dans un endroit. Comme ça, ça a en même temps imbibé. Le fait que c'est imbibé, ça ne peut pas du tout laver. Même si c'est de l'eau nickel. Et le fait de prendre la serpillière, il ne va pas avoir problème d'essorer. Parce que c'est sec. D'accord ? Claire ? Maintenant, même si c'est avec des serviettes en papier, il y a un problème d'essorer. Ça, c'est très massif, parce que les serviettes en papier, si je les pose sur un liquide, ils s'imbibent très rapide d'eau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire qu'il y a quelque chose qui s'est renversé. D'accord ? Même si c'est un jus, peu importe. C'est sûr que même si c'est de l'eau limpide et jus, ici, il n'y a aucune question de laver. Parce qu'on ne lave pas du papier. Le papier, ça ne rentre pas du tout dans l'interdit de laver. D'accord ? Donc le seul problème qui nous reste ici, c'est de presser les papiers. Donc si je commence à mettre plein de papier sopalin comme ça, ou des serviettes en papier dessus, et qui sont toutes imbibées d'eau, le fait de prendre les serviettes, ça va s'essorer. D'accord ? Donc le mieux, c'est d'évacuer l'eau comme ça, ou avec une raglette. Ou bien prendre un torchon, c'est le mieux. Prendre un torchon, et ne pas mettre la totalité du torchon. Laissez un petit morceau sec, posé. Une fois que c'est imbibé, on prend un endroit sec et on enlève. Ça, c'est la meilleure manière de régler ce problème. Maintenant, il y a juste un point à rajouter. Il y a un interdit d'effacrer dans ce cas-là. C'est tout ce qu'on a parlé maintenant. C'est-à-dire de mettre un torchon et d'imbiber. On a dit, il n'y a pas de problème de laver. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est un habit, un torchon, une serpillière. Des choses qui sont faites pour nettoyer. Par contre, si c'est un habit qui n'est pas fait pour, d'accord ? Un habit qui n'est pas fait pour être comme ça, pour être imbibé d'eau. Alors, les khachamis m'ont interdit de mettre beaucoup d'eau. Je parle d'eau en quantité importante. Pourquoi ? Par exemple, il y a une flaque d'eau comme ça qui est tombée et je ne trouve pas de serpillière, je ne trouve pas de torchon, je ne trouve rien. Qu'est-ce que je trouve ? Une chemise ou un pantalon. Alors, est-ce que j'ai le droit de mettre cette chemise dans la flaque d'eau pour que ça imbibe bien l'eau ? On va dire que je laisse un endroit sec comme tout à l'heure et je l'imbibe totalement d'eau bien. Non, c'est salir, c'est salir. Alors, salir, donc il n'y a pas de problème. Point de vue lavé, ça ne s'appelle pas lavé. Point de vue essoré, ça ne s'appelle pas essoré, j'ai laissé comme j'ai dit tout à l'heure une partie qui est quand même sec pour que je puisse attraper. Quand même, c'est interdit par les khachamis. Pourquoi ? Parce que, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à imbiber de l'eau, comme une serpillière, comme un torchon, alors, on a un réflexe automatique qui est de faire quoi ? Essoré. Essoré. Ça, c'est évident. Si j'ai un torchon comme ça qui va être imbibé, on sait que le torchon est tout le temps mouillé. Il est tout le temps assez mouillé. Donc, on ne va pas en arriver à l'essorer pendant Shabbat, parce que l'essorer ce sera un problème, comme on vient d'expliquer. D'accord ? Mais si c'est un habit qu'on n'est pas habitué comme ça à être imbibé d'eau, donc on ne peut pas mettre dessus beaucoup d'eau et l'imbiber beaucoup d'eau, parce que, automatiquement, on va être arrivé à l'essorer. D'accord ? Donc, tout ce qu'on est en train de parler, c'est juste une remarque qu'il faut savoir, tout ce qu'on a parlé, qu'on peut mettre en contact de l'eau pour nettoyer, qu'il n'y a pas de problème de laver, et qu'il n'y a pas de problème d'essorer parce qu'il reste un morceau sec, c'est des choses qui sont faites pour. D'accord ? Si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour, là, on risque de les sauver. Voilà. Je crois qu'on a réglé, on a à peu près parcouru tout. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a vu maintenant. Alors, laver, on reprend tout ce qu'on a vu autour maintenant. Il y a deux sujets. Il y a laver et sauver. Laver, on résume. Pour bien ce qu'on voit, tous les quatre figures qui rentrent dans la mêlaha de mêlaben. Un, tremper un habit dans un produit. Ou bien s'il y a une tâche, mettre du tac. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qu'on vend comme ça, qui sont très efficaces pour les tâches. C'est des produits très forts qu'on pose sur la tâche, la tâche elle disparaît. Ni je prends de l'eau, ni je frotte. Ça, même si je mets une goutte sur une tâche, un habit tâché pendant Shabbat, ça n'interdit de la Torah de mêlaben. Deuxième cas de figure, c'est prendre un habit, même sans aucun produit, et frotter. Le fait de frotter, ça c'est vraiment laver, ça n'interdit de la Torah de mêlaben. Troisième chose, essorer un habit dans de l'eau propre. Même l'acte seulement d'essorer, même si je n'ai pas trempé pendant Shabbat, même si je n'ai pas frotté pendant Shabbat, l'acte d'essorer, c'est laver. Et là, on est rentré dans tous les détails. C'est-à-dire, le deuxième problème qui rentre, c'est essorer. C'est presser. Dash. Donc là, on a vu, ce n'est pas un porte, même si c'est quelque chose de sale et qu'on veut récupérer, ou qu'on ne récupère pas, tout ce qu'on a parlé. Quatrième chose, dernière chose qu'on a vu, trempé. Alors, il y a une différence. Si mon habit est sale et que je trempe, tout le monde est d'accord, c'est laver. Même si je ne prends pas, même si je ne sors pas. Et même s'il n'y a pas de produit. Oui. Mais si c'est un habit qui est propre, ou même un petit peu usé, et que je le trempe dans l'eau, sans produit, là, il y a une mahloket. En hébreu. Ça veut dire tremper un habit dans de l'eau. Est-ce que ça s'appelle laver ou pas ? Tremper un habit qui n'est pas sale, dans de l'eau propre. Est-ce que ça s'appelle laver ou pas laver ? On a dit là à la Kha, Mishnabura, alors à Moshe Levi, comme ça il tranche, que ça a aussi un interdit de la Torah de mes laver. Mais on a bien précisé qu'il faut que la manière dont je le fais, c'est laver. Je prends une bassine d'eau, nickel, je prends une chemise et je la trempe comme ça dedans. Ça c'est clair, je suis en train de laver ma chemise. Mais si je fais toutes sortes d'actions qui ne s'expliquent pas du tout par laver, tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui, essuyer mes mains dans une serviette, quelque chose qui s'est renversé, mettre un torchon dessus, faire un éthylase, je mouille ma chemise, ou quelqu'un il marche, quelqu'un même il pleut dehors, il sort avec son habit, il va mouiller son habit. On est bien d'accord que quelqu'un qui est habillé et qui sort quand il pleut, il n'est pas en train de laver son habit. Voilà, donc c'est permis. Tout ça c'est des exemples dont la manière, c'est pas du tout un ni surdommé la peine, mais bien sûr il faut faire attention au deuxième problème qui rentre toujours en jeu dans ces actions, c'est le problème de presser. Il faut faire attention qu'on n'arrive pas à un acte de presser et peu importe si je veux le résultat ou si je ne suis pas intéressé par le résultat. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.